Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'African Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau cours, nous allons voir comment lancer étape par étape une campagne de prix de ton demande sur Tizili qui est ma marketplace préférée pour faire du prix de ton demande sans boutique. Alors pour ceux qui ne s'y connaissent absolument pas en prix de ton demande, je vous invite à découvrir le masterclass spécial prix de ton demande totalement gratuit offert par l'African Academy. Cliquez dans la description ci-dessous pour découvrir votre masterclass. Je vous invite également à liker cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos parce qu'il y a encore du lourd à venir et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Alors le prix de ton demande, pour ceux qui sont déjà membres du programme complet, vous le savez, il y a deux manières d'aborder ce business. Il y a donc le prix de ton demande avec Shopify, avec votre boutique Shopify, vous créez votre marque, etc. Ça demande un certain travail mais sur de long terme, c'est ce qu'il y a de mieux à mon avis pour générer un maximum de profit. Avec Shopify, vous allez vraiment pouvoir catapulter vos résultats sur de long terme. Mais pour démarrer, pour se lancer, pour découvrir ce business en or à moindre frais, vous avez le prix de ton demande sans boutique en passant directement par les marketplaces. Et Teasily est ma marketplace favorite parce que Teasily est une marketplace française. Ça signifie qu'il y a des acheteurs, des clients qui viennent sur cette plateforme, des clients français ou belges, des francophones qui viennent sur cette plateforme pour acheter des designs. Donc non seulement on peut trouver de l'inspiration sur Teasily, mais on peut également vendre ses produits à un public francophone. L'inscription à Teasily est 100% gratuite, il n'y a rien à débourser et vous n'aurez d'ailleurs jamais rien à débourser puisque même quand des clients vont acheter vos produits, c'est Teasily qui va encaisser la commande. Vous n'avez pas besoin de Stripe, pas besoin de Paypal, vous avez juste besoin d'un compte bancaire que vous allez relier à Teasily et quand vous allez faire des ventes, Teasily va vous reverser directement votre plus-value, la marge que vous aurez fixée. Si vous avez un produit à 10 euros et que vous le revendez à 25 euros, Teasily va vous reverser 15 euros. Voilà, donc la première étape pour lancer sa campagne Teasily et générer vos revenus dès cette semaine, ça va être de créer un compte sur Teasily. Une fois que c'est fait, vous allez vous connecter. Voilà, et là vous arrivez du coup sur vos statistiques, sur votre back-office. Du coup, aujourd'hui, je suis à 178 euros pour le moment de revenu, pour 8 articles commandés et 7 commandes. Donc l'idéal, comme je l'explique dans le programme complet, c'est vraiment de tout faire pour booster le panier moyen par client. Ça signifie qu'un client, idéalement, devrait commander plusieurs produits. Du coup, j'ai 8 articles commandés pour 7 commandes. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, on fait avec ce qu'on a et puis la journée, elle n'est pas finie. Donc, comme je vous l'expliquais, ici, vous avez la partie Payart. Payart, c'est pour connecter votre compte bancaire ou votre compte Paypal. Vous avez la partie Upsell, très importante. C'est justement pour pouvoir booster le panier moyen. Vous allez créer des produits complémentaires, des ventes complémentaires aux produits principaux. Certains jours, vous aurez pas mal d'articles commandés par client, d'autres jours, vous en aurez moins. C'est le jeu. Ici, vous avez Teasily Store. Ici, vous pourrez créer vos boutiques Teasily. Pas de panique, ce n'est pas comme sur Shopify. Ça se fait vraiment très, très, très vite. Il s'agirait juste de créer plusieurs produits et puis de les mettre sur vos boutiques. Le nombre de boutiques est illimité. Ici, vous avez la partie Domaine. C'est pour connecter votre nom de domaine professionnel. Un nom de domaine, c'est www.lenomdavotremarque.com Bien entendu, ce n'est pas une obligation. Avec Teasily, vous n'êtes pas obligé de connecter un nom de domaine professionnel. Vous pouvez très bien utiliser le sous-domaine de Teasily. C'est ce que je fais personnellement. Je garde mes noms de domaine professionnel pour mes boutiques Shopify. Et puis ici, vous avez la partie News qui ne va pas vous intéresser. Donc, on va passer au vif du sujet. Pour lancer une campagne Teasily, la première étape va être de créer un produit. Vous arrivez ici. Vous aurez le choix entre différents types de produits. Vous avez les chaussures ici. C'est une excellente niche, les chaussures. Et Teasily est d'ailleurs la seule plateforme, la seule marketplace à proposer les chaussures en vente. Ici, vous avez le All Over. C'est pour mettre votre design sur l'ensemble du vêtement. Et nous, on ira dans Impression à la demande. Donc, je clique ici. Voilà. Et maintenant, j'aurai le choix entre différents articles. J'aurai donc des vêtements, des accessoires, des bijoux et puis des articles de décoration pour la maison. Mais avant toute chose, pour vendre en prix de ton demande, il me faut trouver un bon design, une bonne idée de design. C'est l'étape la plus importante puisque si vous n'avez pas un bon design, vous ne ferez pas de vente. Et si vous faites de la publicité payante pour vos produits et que vous ne faites pas de vente, vous perdez de l'argent, vous vous découragez et vous abandonnez en vous disant que le prix de ton demande, ça ne fonctionne pas alors que c'est complètement faux. La première étape va être de trouver un design qui se vend. Et le meilleur moyen pour trouver un design qui se vend, c'est de voir ce qui fonctionne pour vos concurrents. Pour cela, nous allons utiliser notre outil favori qui est Ads Club. Ads Club, c'est notre outil d'espionnage sur lequel vous allez pouvoir dénicher toutes les publicités, que ce soit les publicités Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, YouTube Ads. Vous allez pouvoir débusquer les meilleures publicités, quelle que soit la niche, la thématique, quel que soit le pays, quel que soit le business. Donc pour nous, aujourd'hui, ça sera du prix de ton demande. Mais vous pourrez utiliser Ads Club pour espionner vos concurrents en dropshipping, en affiliation, en e-commerce classique, en entrepreneuriat, ce que vous voulez. Dans notre exemple, ça sera donc du prix de ton demande. Je vais donc sur Facebook Ads. Dans le mode de recherche, je vais sur Keywords pour mots-clés. Et on va être intelligent, on va être malin. On va chercher un mot-clé spécifique sur la landing page. Puisque, effectivement, avec Ads Club, vous pouvez trouver les publicités dont la landing page, donc le site, la page de vente, contient un mot-clé spécifique. Et dans notre cas, ça sera le mot-clé Teasily. Puisque je veux voir ce qui a fonctionné et ce qui fonctionne en ce moment pour ceux qui vendent des articles sur Teasily. C'est le meilleur moyen d'espionner les concurrents et de savoir ce qui fonctionne réellement sur Teasily. Du coup, je vais venir trier par like. Vous pouvez trier par like, par nouveauté, par longévité. Moi, j'aime beaucoup trier par like. Puisque plus il y a de like, plus il y a d'interactions, plus il y a de succès et plus il y a des ventes. Donc moi, je mets par like. Après, vous faites comme vous voulez. Je clique sur chercher. Et là, cela me sort tout un tas de produits intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc là, c'est un peu, moralement, c'est un peu limite. Ici, ce sera plutôt pour l'achete des mères. 90 000 likes. Qu'est-ce qu'on a encore ? Eh bien, justement, vous voyez, on a des chaussures. Comme je vous l'expliquais, Teasily est l'une des rares marketplaces. Ce n'est la seule marketplace de prix qu'on demande à proposer des chaussures. Et les chaussures, ça cactonne. Ensuite, on a quoi encore ? Earth of Dad. Initial D. Là, on a quelque chose d'intéressant. Je ne suis pas petit. Je s'appelle Groot. Donc là, c'est une référence au Marvel, au film Les Gardiens de la Galaxie. On va partir sur ce design, en tout cas sur un design comme celui-ci, parce qu'il est facile à réaliser. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait les beaux-arts pour créer un design comme celui-ci. Et puis, en termes de ciblage, pour ceux qui souhaitent faire de la publicité payante, ça va être très simple, parce que vous allez cibler les personnes qui sont fans des Avengers, des Marvel, des Gardiens de la Galaxie. Alors du coup, je peux cliquer ici pour voir tous les détails de la publicité. Voilà, j'ai le texte ici, et puis j'ai la page de vente ici. Voilà, donc là, j'atterris sur la page de vente de la personne qui vend ce produit, avec le texte descriptif ici, le design ici, et puis le prix de vente qui est de 29,90. Alors, on va faire quelque chose dans ce style. Personnellement, je n'aime pas faire de copier-coller. Je vais juste m'inspirer librement. Je vois que la thématique des Avengers et des Marvel, cela fonctionne bien. Du coup, je vais faire quelque chose de similaire sur un autre personnage de Marvel. Donc, je vais aller chercher un design sur Google de personnages Marvel. Voilà, donc là, j'ai tapé du coup Thor Fat. Thor, c'est un personnage très connu chez les Marvel, dans les Avengers, etc. Dans le dernier film, Avengers, il avait pris beaucoup de poids, c'était vraiment vachement drôle. Du coup, ça a fait quand même un certain buzz. Et l'idéal, quand on fait du prix dont demande, c'est de susciter l'humour. En fait, c'est de connecter un sentiment d'appartenir à une communauté. Donc, ici, c'est la communauté des fans des Avengers et des Marvel. Et en même temps, on va ajouter une touche d'humour pour vraiment susciter l'envie d'acheter le produit. Donc là, j'ai un design intéressant. Très important, il faut choisir des designs en fond transparent. J'ai donc cliqué ici. J'ai bien le design en fond transparent. Je vais donc l'enregistrer. Et une fois que c'est fait, je vais aller sur Canva pour créer mon design. Alors, Canva, c'est un outil gratuit, simple à utiliser. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Canva, je vous ai mis le lien en description pour que vous puissiez créer votre compte gratuitement et commencer à créer vos designs pour votre activité de prix dont demande. Vous allez créer un design. Les dimensions, du coup, de Tizili, c'est de 1200 x 1600 pixels. Donc, vous créez un design aux dimensions personnalisées 1200 x 1600 pixels. OK. Vous arrivez ici. Vous mettez un titre très important pour ne pas que vous soyez perdu ensuite. Donc, moi, j'ai mis Design Tizili 1200 x 1600 pixels. J'ai uploadé, du coup, mon image, mon image ici. Et puis, j'ai rajouté un texte. Donc, ce texte-là, je peux le refaire pour vous vite fait pour que vous puissiez voir la méthodologie. Voilà. Donc, le texte, j'ai rajouté un titre. Le titre, du coup, j'ai mis Like a Tor. Vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Like a Tor, c'est une référence à Like a Boss. Donc, voilà. C'est pour faire jouer l'humour. Après, chacun son humour. Donc, Like a Tor. Vous choisissez ensuite la police de votre choix. Moi, j'aime bien la police Gagaline. Mais après, sur Canva, vous avez des centaines de polices différentes. Donc, c'est à vous de choisir une police qui vous intéresse. Voilà. Like a Tor, etc. Voilà. Et puis, ce qui est bien, c'est que sur Canva, vous pouvez donner un effet à votre titre. Ici, vous avez Effet. Et là, vous pouvez mettre un effet ombré, un effet d'élévation, par exemple. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'effet Curve, pour courber. Donc, là, on a courbé. Et vous contrôlez la courbure, comme ceci. Voilà. Après, vous choisissez une couleur qui n'est pas du noir. Très important, puisque la couleur qui se vend le mieux sur des t-shirts, etc. C'est le noir. Donc, si vous mettez un titre en noir, ça ne se verra pas. Donc, mettez une autre couleur. Ni en blanc non plus. D'ailleurs, mettez une couleur qui ne soit ni du noir, ni du blanc. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai mis cette couleur-ci, qui est du violet. Puis, quand vous avez votre design, vous cliquez sur Télécharger, en PNG, et avec l'arrière-plan transparent. C'est très important d'avoir votre arrière-plan transparent. Pour le faire sur Canva, il vous faut prendre le plan professionnel. Mais ce n'est pas cher, c'est 8 euros par mois. Donc, si vous n'avez pas 8 euros par mois pour votre activité, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Sinon, vous prenez le plan à 8 euros par mois et vous choisissez arrière-plan transparent. Vous téléchargez. Voilà. Et là, vous avez votre design qui a été téléchargé. Donc, maintenant, vous pouvez retourner sur Teasily. On va choisir, du coup, un vêtement. Donc, vu que nous sommes au mois de février, je vais choisir un switcher. Ce qui est bien avec Teasily, c'est que vous avez des vêtements bio également. Les vêtements bio sont quand même relativement chers. Donc, je vais prendre un vêtement normal. Je vais prendre le sweater. Le sweater ici, unisex. Continuer. Voilà. Je vais choisir la couleur noire. Enfin, on peut choisir plusieurs couleurs. Mais pour l'image, je vais choisir la couleur noire ici. Hop. Et je vais ajouter une image. Voilà. On surveille que la qualité soit bonne. Puisque si vous prenez une qualité qui n'est pas bonne, à l'impression, vous aurez de mauvaises surprises. En tout cas, vos prospects auront de mauvaises surprises. Donc, assurez-vous d'avoir une bonne qualité. Voilà. Et après, vous pouvez rajouter des nouveaux produits. Donc, par exemple, moi, je vais rajouter des produits complémentaires. Ça peut être un t-shirt, unisex toujours. Mais également, des accessoires. Donc, je peux prendre une coque de téléphone. Comme ici. Et ici. Continuer. Et là, du coup, je vais retravailler mes articles pour être sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau de la qualité. Voilà. Coque de téléphone. Je vais rajouter l'image. Et voilà. Et voilà. Donc là, j'ai tous mes articles. Bon pour l'impression. Donc là, je clique sur étape suivante. Ensuite, je vais choisir un objectif de vente. Je vais donc mettre à 100. Voilà. Puis, ici, je vois le bénéfice que je vais tirer pour chacune des ventes. Donc, un bénéfice de 16,74 €. Donc, c'est quand même pas mal. Une dizaine de ventes par jour. Et je suis déjà à environ 200 € de bénéfice net par jour. Soit à peu près 6 000 € de bénéfice par mois. Avec seulement une dizaine de ventes par jour. Donc, étape suivante. Ici, je vais donc mettre un titre et une description. Voilà. Donc là, j'ai mis le titre. Qui est donc « suiteur unisexe ». Il faut rappeler quel est l'article en question. J'ai mis « bestseller ». Et j'ai mis ensuite le nom « like a tour ». Ok. Ensuite, ici, j'ai mis « offre spéciale illimitée non vendue en boutique ». Je vais le mettre en gras. Alors, ce qui est intéressant, en tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille de faire. C'est de mettre un seul texte. Enfin, une seule description pour tous vos produits. Comme ça, vous n'aurez pas à créer une nouvelle description pour chacun de vos produits. Puisque vous allez perdre beaucoup de temps. En prix tour de main, ce n'est pas la peine de s'attarder trop longtemps sur la description. Vous faites une seule description qui va servir pour tous vos produits. Comme ici. Ensuite, on va venir rajouter des tags. Donc, je vais mettre « tag tour ». « Sweeter ». « Sweetshirt ». « Avengers ». « Drôle ». « Comique ». « Like a tour ». « Marvel ». « Bière ». Et voilà. Donc là, ça sera suffisant au niveau des tags. C'est important pour optimiser votre référencement naturel. Ici, du coup, j'ai mis pour l'URL. Donc, « zili.com.sweeter ». Donc, j'ai rappelé encore une fois l'article. C'est-à-dire, c'est un shooter. « Unisex », « Tor et drôle ». Comme ça, quand on va taper sur Google « Shooter », « Unisex », « Tor drôle » ou « Tor comique », j'augmente mes chances d'être référencés et d'être trouvés sur Google. De même, j'augmente également mes chances d'être référencés correctement sur la marketplace de Tizili. Puisqu'il ne faut pas oublier que vous allez être également référencés sur la marketplace de Tizili. Et que par conséquent, si vous optimisez votre référencement, vous aurez plus de vues, plus de visiteurs, plus de commandes, plus d'argent. C'est aussi simple que cela. Bien entendu, ici, on conserve « Afficher la marketplace ». C'est très important. On va choisir, du coup, les catégories qui vont être « Divertissement », « Catégorie amusant » et puis « Catégorie cinéma ». Voilà. Et là, on clique sur « Publier ». Et voilà, notre campagne est prête. On a donc le texte, on a le prix qui est marqué ici, « Offre spéciale illimitée », etc., etc. Comme vous le voyez, Tizili s'est chargé de mettre en place la page de vente avec les articles complémentaires. Et puis, on a le social prof ici. Même si vous n'avez encore généré aucune vente, Tizili, lui, génère des ventes sur cet article. Enfin, sans votre design, mais sur l'article en règle générale. Du coup, on a déjà pas mal d'avis. Donc, quand un prospect vient sur cette page et voit qu'il y a déjà 215 personnes qui ont acheté et aimé le produit, ça va encourager, du coup, les ventes, d'autant plus qu'ici, il y a l'urgence qui est placée ici. Plus qu'une vente avant d'imprimer, donc il faut se dépécher. Quand on descend plus bas, on a, bien entendu, des commentaires sur l'article. N'oubliez donc pas de récupérer votre URL. C'est très important, puisque c'est avec cette URL que vous allez faire la promotion de votre campagne à travers les réseaux sociaux, notamment Instagram et surtout Pinterest. Donc, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je ne vais pas m'attarder sur la partie promotion. On le voit déjà en détail dans le programme complet. Mais sachez que Pinterest et Instagram sont des endroits excellents pour promouvoir vos produits de prix de ton demande. Vous aurez la possibilité d'attirer du trafic gratuitement, mais également en payant de la publicité sur Instagram et de la publicité sur Facebook. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Retenez bien la marche à suivre pour lancer votre campagne Tizili. Et très important de bien travailler les mots clés dans le titre ainsi que dans la description pour optimiser votre référencement sur la marque LPS Tizili, mais également sur Google pour générer un maximum de ventes gratuitement. Et puis, si vous avez bien récupéré votre licence à vie Ads Club, vous pourrez chercher tout de suite l'inspiration en voyant ce qui fonctionne pour vos concurrents qui utilisent des plateformes comme Tizili, quelle que soit la langue. Ici, par exemple, j'ai retiré la langue pour voir un petit peu ce qui se passe à l'international. OK ? Comme ça, vous allez vraiment trouver l'inspiration chez vos concurrents. Vous pouvez également chercher sur d'autres marketplaces tels que T-Spring. Et du coup, vous allez pouvoir répliquer ce qu'ils font en français et attaquer le marché francophone avec des designs qui fonctionnent. Vous voyez que vous n'avez pas besoin d'avoir fait les beaux-arts pour faire ce genre de design. Une plateforme comme Canva vous permettra facilement de faire, de répliquer ce style de design. Donc, Ascalf est vraiment un outil puissant pour trouver tout de suite l'inspiration. Vous allez économiser pas mal de temps avec cet outil. Si ça vous intéresse, vous pouvez récupérer votre licence à vie en cliquant dans la description ci-dessous. Il ne reste plus que quelques licences avant la fin de la promo. Ce sont des licences à vie, il n'y a pas d'abonnement. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à récupérer votre licence. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Encore une fois, passez à l'action. C'est le seul moyen pour commencer à générer des profits rapidement. Je vous souhaite de faire un maximum de ventes. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501